Salut à tous et bienvenue sur le Point Métao, j'espère que vous allez bien. On va s'intéresser aujourd'hui à l'actualité du ladder, on va prendre un petit peu la température du Magic Compétitif dans cette troisième semaine de Standard Kildem et il s'en est passé des choses. On commencera directement par parler en petit 1 de l'analyse de la data des tournois, encore une fois grâce aux assets graphiques de MTG Data, merci énormément à eux pour tout le travail qu'ils font et qu'ils mettent beaucoup lors de ce Point Métao. En deuxième partie, nous parlerons des deux decks agro de la semaine et pour clore ce Point Métao, on ira voir les trois versions de Sulta Ultimatum qui ont été d'ailleurs décryptées par MTG Data, vous verrez avec de très belles assets. On se retrouve directement sur la donnée des tournois qui regroupe plus de 4600 matchs, encore une fois ça regroupe tous les tournois les plus importants qui se sont passés lors de cette troisième semaine. On voit que les decks qui ont posté le meilleur winrate cette semaine et pour notre plus grande surprise, ce sont des decks agressifs, notamment Monorade agro et Monorade agro avec respectivement 56,9% de winrate et 55,8% de winrate, ça va s'expliquer assez facilement. Ce qui s'est un peu passé depuis la sortie de Kaldem, c'est qu'en première semaine, les gens ont testé beaucoup de cartes, notamment Shodown of the Scald. Ils ont essayé de midrangiser au maximum les decks agressifs et c'est vrai qu'on a testé Shodown of the Scald, donc cette fameuse Sagaboros dans tous les decks. En semaine 2, la mode ça a été plutôt d'essayer de casser Yorion et les decks Ultimatum, notamment Sultaïs, sont apparus. C'était un peu la course à la value, la course à l'armement qui allait faire les choses les plus grosses, les plus value, les plus débiles. C'est Shodown of the Scald qui avait gagné ce pari-là en semaine 2. Ce qui s'est passé avec la démocratisation de ces decks extrêmement value qui étaient capables de faire des choses très puissantes en late game, ce qui s'est passé en semaine 3, c'est que les decks agressifs sont venus les punir. Encore une fois, quand on ne les respecte pas, que ce soit Monorade ou Monowhite, ils agissent un petit peu comme des garde-fous du format quand c'est la course à l'armement, ils viennent directement punir le format. Et c'est ce qui s'est passé en fait avec Monorade agro et avec Monowhite agro pour le coup, qui ont posté des winrates très très impressionnants lors de cette troisième semaine. Alors vers quand on va évoluer maintenant en quatrième semaine ? Il y a plusieurs solutions. Les agros vont peut-être se midrangiser parce qu'on sait que dans les miroirs d'agro, c'est celui qui est le plus big qui l'emporte. Et dans ce cas-là, on reviendra entre guillemets à la semaine 1 avec des cartes notamment comme Shadow of the Scald dans Grul ou alors dans Monorade ou alors dans Monoblanc. Pour le coup, et la boucle sera bouclée, on sera vers une stabilisation du méta. On a des decks comme Ragdos aussi qui avaient un winrate très très faible contre les versions Sulta Ultimatum mais qui sont très très bons contre les decks agressifs. Donc voilà, on peut avoir vraiment ce déplacement de méta que l'on connaît tant, surtout en début de format. Les autres solutions, c'est que les decks d'Eldren qui étaient surdominants à l'époque comme Monoverfood, comme Grul ou comme Rogue vont revenir en force parce qu'effectivement Dimirog c'est un deck qui a plutôt un bon match-up contre Sulta Ultimatum et qui devrait être capable de s'adapter aux decks agressifs. Donc voilà, on va voir. En tout cas, on voit que le format a pas mal évolué, que chaque semaine il se passe une nouvelle chose. On attend, on attend la stabilisation. Moi j'ai le sentiment que dès la semaine prochaine, on arrivera quand même sur quelque chose d'assez carré avec des match-up assez définis. Et puis enfin, la dernière solution, c'est que les versions Sulta Ultimatum jouent beaucoup d'interactions ou en tout cas s'adaptent aux jeux aggro, conservent leurs match-up favorables contre les jeux Ragdos Sacrifice et autres jeux un petit peu value et puis soient capables du coup de trouver les meilleures techs pour battre le Mirror ce qui en ferait du coup le tier 1. On verra les différentes alternatives et builds de Sulta Ultimatum en dernière partie de cette vidéo notamment. En tout cas, voilà, semaine 3 très intéressante. Moi ça me plaît toujours quand les decks agressifs viennent un petit peu rappeler à l'ordre les gens qui essayent de faire des bêtises avec les cartes très très puissantes. Pour parler globalement des atouts winrate, Sulta Ultimatum 51,1%. Grull Adventure 52,4% qui a complètement éclipsé Naya Adventure. On est reparti sur la version Grull, bien agressif, bien stable. Monorade à gros, on en a parlé. Dimir Rock qui poste un petit 46,7%. Évidemment, quand il n'est pas préparé à affronter les decks aggro, et je pense notamment à Monorade, ça doit piquer, ça doit faire très mal, mais je suis persuadé que le deck assez adaptable en tout cas, et capable d'affronter les decks agressifs. Sulta et Midrange, je ne sais pas exactement ce qui est englobé dans Sulta et Midrange. J'imagine toutes les versions non Ultimatum, pour le coup 44,6%, pas très très bien. Izet Tempo qui est en chute libre pour le coup, qui ne fait que chuter petit à petit. C'était un très bon deck de début de format, mais comme je le disais, je ne pense pas que ce deck-là survivra à la fin à la stabilisation du méta, 45,9%, des winrate assez bas un peu partout, mais positif contre Sulta et Ultimatum. Et ça, c'est une piste. Monorade aggro, 55,8%. Les listes sont vraiment très très sexy, on en parlera juste après. Dragdos Midrange, 46,3%. On le sait, ça ne bat pas les versions Ultimatum, mais très bon winrate contre toutes les versions agressives. Et enfin, Esper Fortault, 52,8%. Dans cette deuxième partie de vidéo, on va maintenant s'intéresser aux deux decks agressifs qui ont vraiment dominé les débats lors de cette semaine. Le Monorade et, j'ai appelé ça Big Red, mais c'est un Monorade. C'est juste parce que comme on a des Gold Span Dragon, que ça coûte 5 manas, qu'on a des Humber Cleave, ça me rappelait un petit peu les versions qu'on pouvait jouer en Pioneer, qu'on appelait Big Red ou Chunky Red. On va partir directement sur le Monorade. Monorade agressif, très très classique, qui joue une curve extrêmement descendante, comme on appelle la piste de ski, avec beaucoup de Tour 1, un petit peu moins de Tour 2, encore un petit peu moins de Tour 3, et vraiment très peu de Tour 4, histoire d'avoir tout le temps un play à jouer dans la curve, c'est-à-dire être capable de jouer un Tour 1 au Tour 1, un Tour 2 au Tour 2, un Tour 3 au Tour 3. Un potentiel d'agression vraiment très très puissant. Et moi, ce que j'aime bien avec ce deck mono-blanc, c'est qu'au-delà d'être très agressif, de mouligan très très bien, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de lundi soir, c'est surtout que nos créatures se protègent bien, se protègent bien des anti-bêtes, et donc du coup bien des jeux qui pourraient essayer d'interagir avec nous, je pense notamment grâce au Sauveteur Dévoué, qui va être capable de protéger vos créatures, ou alors au Sacre-Lame Aguerie, qui sont vraiment très très difficiles à tuer, parce que peuvent se rendre indestructibles en défonçant une carte. On a l'aspirante Luminarch, qui au-delà de buffer votre board, permet aussi d'outrepasser les anti-bêtes ciblées comme l'Acte Cruel, qui du coup ne peut plus tuer vos bêtes à partir du moment où elles ont des marqueurs sur eux. Et ça a une vraie valeur dans ce standard, parce que l'Acte Cruel, c'est l'anti-bête premium, l'anti-bête préférentiel de tous les decks base noire, pour le coup. À côté de ça, on a un moyen de disrupter les decks Sultai Ultimatum, notamment parce que Redan fait que toutes les vraces, donc les anti-bêtes de masse de votre adversaire, coûtent plus cher, mais même ses Ultimatums, donc ça vous fait gagner du temps. Alors si en plus il y a des decks qui jouent le sous-type neigeux, alors dans ce cas-là, leurs terrains vont arriver en jeu engagé, ce qui est un petit plus du côté de Redan. On a quand même un peu de gestion dans ce deck-là, notamment pour les miroirs ou pour respecter les autres jeux agressifs, avec Apparition du Fort Céleste. On a le maillé des Fort Célestes, qui est couplé au Sacre-Lame Aguerie, mais d'énormes patates. J'aime beaucoup le sous-type neigeux ici, avec les plaines en neigée, pour pouvoir avoir accès au Havre sans visage. Pareil, ça bat très très bien les jeux Control, qui vont peut-être essayer de passer tous leurs anti-bêtes et leurs anti-bêtes de masse sur votre board et vos créatures, et c'est le Havre sans visage qui viendra finir le travail. On a quand même deux Alvar, histoire de mettre des patates, c'est vrai que dans la Curve, Sacre-Lame Aguerie, dans Maillé des Fort Célestes, dans Alvar, j'ai pris ça sur le ladder. Voilà, c'est l'explosion. C'est l'explosion, ça fait extrêmement mal. On rappelle qu'Alvar donne la double initiative à toutes les créatures qui sont équipées ou enchantées avec une aura, d'où la présence des yeux de la Sentinelle. Ça fait extrêmement mal. Le tueur de géants qui vient respecter toutes les créatures imposantes du format, que ce soit les Vorinclex, les bonnes Crusher Giants, les Gold Span Dragons. Très très bonne carte. Très très bonne carte, qui peut en plus engager un bloquant. Vraiment intéressant. Et enfin, le Majordome des Morts, qui met juste un milliard de points, et qui vous permet surtout de ne pas étendre votre board pour garder de la ressource en main. Tournez autour des anti-bets de masse de votre adversaire. Vous avez le droit juste d'attaquer avec votre Majordome et de créer du board. Et donc, du coup, quand votre adversaire devra gérer votre board, vous aurez gardé de la ressource en main. Et ça, c'est vraiment... C'est un Tourin qui est exceptionnel, ce Majordome des Morts. Allez, on switch sur le méchant Monored, le Big Red, version aussi neigeuse pour pouvoir profiter notamment de Morsures de Gel, qui est vraiment un anti-bets premium, aussi en rouge dans le format. J'aime beaucoup cette decklist-là. Je l'ai un petit peu jouée. Ça marche très très bien. C'est presque un peu mi-range sur le late game, mais en même temps, ça met beaucoup beaucoup de dégâts rapidement. On a la petite interaction rigolote avec Chevalier de Fange Rock et Dragon d'Orpont qui permet du coup de générer d'autres trésors. J'ai perdu un Dragon d'Orpont en miscliquant. Ce n'est pas bien grave. Il y en a deux dans la liste, évidemment. On a les Zavres sans visage exactement dans le même but que dans les versions mono-blanches pour pouvoir aller mettre les points manquants. Les Voleurs des Riches qui sont vraiment très très puissants, notamment sur le play pour aller piquer des cartes à l'adversaire et puis juste mettre des points rapidement. Globalement, sinon, on a une stratégie rouge agressive à base de Bonne Bête au Tour 1, Bonne Bête au Tour 2, le Petit Anax au Tour 3 et on essaye de finir la partie avec Thorbran ou avec Lumberclive. Le Dragon d'Orpont qui nous amène aussi des dégâts supplémentaires, de la Reach, du push supplémentaire pour aller mettre les derniers points. Havre sans visage qui, lui, va finir les parties quand tout votre board aura été géré. L'impact fracas crâne du Elfasland qui permet de jouer du coup 20 terrain Mendeck plus les 4 1 impact fracas crâne ce qui va nous éviter de floude mais nous permet quand même de caster nos cartes un petit peu coûteuses. Je pense notamment à Thorbran et à Dragon d'Orpont. A noter que les 4 Havres s'envisagent de temps à autre. Ça va vous arriver d'en piocher 2 et d'avoir du mal du coup à caster Thorbran. C'est pour ça qu'il est qu'en 2 fois. C'est quand même très très rare et ça ne doit pas nous empêcher de jouer cette carte-là qui est vraiment excellente. Et puis dans le choix des Tourins on a des Batailleurs Lamefeux et des Champions Fervents qui sont là pour mettre des points de manière agressive et Batailleurs Lamefeux qui trade très très bien contre les autres jeux agro. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'il est dans la liste. Voilà ça c'est vraiment les 2 decks mono blanc et mono rouge qui ont puni le standard en semaine 3 et qui vont devoir du coup être respectés lors de la semaine 4. Est-ce que ces jeux-là vont continuer à dominer ou est-ce que les autres decks qui ont dominé en semaine 1 et en semaine 2 vont juste s'adapter à ces decks-là ? J'ai hâte de le savoir et on en parlera dans le prochain point Méta Home. En dernière partie de cette vidéo on va maintenant s'intéresser aux 3 versions de Sulta Ultimatum qui ont vu le jour lors de cette 3ème semaine. 3 versions qui ont été référencées par MTG Data je vous mettrai le lien de leur compte Twitter dans la description. N'hésitez pas à aller checker leur compte je vous le rappelle à chaque point Méta Home ils font un travail fantastique que ce soit pour regrouper les données de tournoi les différents win rates et compagnie ou alors pour vous présenter des decklists ou même faire des analyses et là voilà ils ont analysé 3 versions bien distinctes de Sulta Ultimatum ce qui peut vous donner des pistes de réflexion sur quel sous-archétype en fait vous voulez jouer dans l'archétype vraiment très intéressant on commence tout de suite par s'intéresser à la version Sultaï interactive de El Grandboa donc Thierry Grandboa le streamer français pareil je vous mettrai le lien de sa chaîne Twitch dans la description si jamais vous voulez le voir il stream très régulièrement et il a un très bon niveau de jeu lui il a opté pour une version Sulta Ultimatum avec plein d'antibettes ciblées pour pouvoir se battre contre les jeux agressifs mais on a gardé le plan de jeu très value et très écrasant d'Ultimatum en late game et voilà on voit qu'il respecte beaucoup les jeux agressifs avec notamment les Colchmar des spets qui peuvent être blinkés par Yorion les Vrasmen deck avec le suprême verdict 4 actes cruels 2 éliminations donc voilà beaucoup d'antibettes ciblées pour pouvoir pour pouvoir arrêter l'agressivité de certains decks en deuxième lieu en deuxième lieu on a Alexander Gordon Brown pardonnez moi j'ai complètement écorché son nom qui lui est parti sur une version très très rampe extrêmement rapide une grosse grosse base verte alors évidemment toutes les decklists que je vous ai montré sont des decklists qui ont performé en tournoi donc ce qui leur donne un petit peu de street crédibilité pour le coup la version d'Alexander Gordon Brown elle est vraiment écrasante on joue vraiment une base verte avec 4 Cobra 4 Florédrons 4 Cultures 4 Passway et puis derrière au bout on met un ultimatum ou alors on met des Gargaroth pour tenir contre les jeux agressifs on a vraiment aucune interaction dans ce deck là le but étant de jouer un ultimatum le plus rapidement possible pour gagner la partie et peut-être même prendre de vitesse les jeux agressifs ou alors poser un Gargaroth qui devrait survivre car très difficile à gérer à la fois pour les decks blancs et les decks rouges version assez intéressante qui joue 4 fois le tour supplémentaire 3 Valky je ne m'attendais pas à avoir des listes comme ça mais pour le coup ça a plutôt bien réussi à Alexander Gordon Brown je vous invite à tester cette liste là moi j'avoue qu'elle me fait envie on voit qu'il y a 4 comas aussi dans le side probablement pour jouer contre les jeux contrôle et c'est vrai que le potentiel de cette liste à amener beaucoup beaucoup de mana doit nous permettre de jouer quand même des cartes assez chères on voit par contre que c'est une deck liste qui n'utilise pas Yorion donc du coup évidemment il doit être capable de résoudre son ultimatum beaucoup plus facilement et rapidement que les versions avec Yorion et enfin la dernière version de Sulta Ultimatum que je voulais vous présenter c'est la version de Kazuyuki Takimura qui est une version aventure on se souvient que j'avais splasher aventure dans les versions Temur Ultimatum et que c'était très bien notamment pour avoir différents angles d'attaque et tenir en début de partie et bien c'est l'idée qu'a eu le genre japonais qui s'est qualifié du coup en finale je crois du Japan Championship vraiment une deck liste avec toute la base aventure et des faits des souhaits pour pouvoir avoir accès à un sideboard ce qu'on appelle un wishboard pour pouvoir aller chercher la carte qu'il nous faut au bon moment avec notamment l'ultimatum dans le side pour pouvoir aller le chercher facilement ce qui vous donne virtuellement cette copie main deck de cet ultimatum là pareil on a une version qui ne joue pas Yorion donc qui va avoir accès plus facilement à ses cartes là notre outil de value ce n'est pas de blinker des permanents c'est vraiment d'avoir notre base aventure avec le tavernier pour piocher des cartes tenir le début de partie jouer des Love Struck Beasts pour vraiment bloquer le board c'est vrai que contre Monoblant une Love Struck Beasts ça arrête bien bien le deck adverse mais on a toujours ce plan de jeu l'head game ce plan de jeu où on veut accumuler des mana pour jouer notre Sulta Ultimatum et proposer le fameux dilemme à notre adversaire voilà je trouvais cette version assez intéressante et je voulais vous en parler il n'y a pas beaucoup d'interaction dans le mendex cela dit est-ce que la base aventure suffit peut-être à arrêter mono rouge ou mono blanc c'est une question qu'il va falloir étudier dans les semaines à venir voilà c'est la fin de ce point métao merci à tous de l'avoir suivi si jamais ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à partager dans les commentaires à partager cette vidéo vous pouvez défiler aussi la description pour rejoindre nos différents réseaux sociaux notre chaîne Twitch on live très régulièrement ou alors faire un tour sur notre Tipeee pour nous soutenir ou non vous pouvez aussi nous aider de manière totalement gratuite voilà merci à tous on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain point métao et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie onimez-vous la prochaine onimez-vous la prochaine ous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?